Ok Google, allume la lumière. Ok Google, change la couleur de la lumière sur bleu. Ok Google, éteins la lumière. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un panneau LED RGB sans fil connecté. Ce panneau LED va beaucoup me servir dans les vidéos, notamment pour l'éclairage d'ambiance et aussi pour les miniatures. Ça peut aussi servir pour un setup, moi je l'utilise de temps en temps lorsque je suis en déplacement pour faire une petite lumière d'ambiance parce que voilà j'ai envie d'avoir un peu d'RGB avec moi. Ou même quand je suis sur mon bureau actuel quand j'ai envie d'avoir un peu plus de lumière centrée quelque part pour me mettre plus dans l'ambiance de jeux vidéo ou autre chose. Et ça va aussi me servir pour les photoshootings. Ce petit indicateur LED que je récupérais sur mon ancienne installation photovoltaïque va me servir à indiquer la tension des batteries actuelles du panneau LED. Donc c'est parti pour la fabrication de ces petits objets. Comme d'hab, pour les batteries je vais prendre des cellules lithium de 2600 mAh. Pour souder ces batteries j'ai une toute nouvelle machine qui permet de souder les cellules plus proprement que l'étain sans rendommager les batteries. D'ailleurs je mets le lien de cette machine en description pour ceux qui seraient intéressés. Alors en termes d'autonomie j'ai à peu près 10 heures d'autonomie rien qu'avec la lumière blanche. Et si j'ai une seule couleur comme le bleu j'ai trois fois plus c'est à dire que j'ai 30 heures. Ça s'explique parce que du coup les LED sont éteintes. Il n'y a qu'une LED sur trois qui sont allumées donc ça consomme beaucoup moins que les LED blanches. Parce que je le rappelle le blanc c'est une association du rouge, du vert et du bleu. C'est ça ouais. Bon c'est parti pour faire la chose que je préfère faire, la modélisation 3D. Pour protéger, charger et gérer la batterie je vais utiliser un BMS de 12,6 volts. Après avoir réalisé le pack batterie je vais pouvoir implanter directement la télécommande dans le châssis de la lampe. On va aussi pouvoir y implanter un switch ainsi que l'indicateur de charge des batteries. Musique Musique Après avoir installé le contrôleur RGB on va pouvoir mettre les LED dessus, les brancher pour voir si cela fonctionne. Pour faire le test le plus complet possible, on va vraiment mettre toutes les couleurs et utiliser tous les programmes présents dans le contrôleur. Musique Musique On va pouvoir couper le câble pour le souder directement au LED. D'ailleurs je vais découper 13 rangées de LED verticalement pour ensuite les couler à la colle chaude. Musique Alors petite story time juste comme ça voilà c'est cadeau. Je voulais pas vous filmer le moment où je réalisais les soudures entre les LED donc c'était les ponts. Je trouvais ça vraiment inutile, enfin bref je veux pas en venir à ça mais j'ai passé à peu près 6 ou 7 heures à souder les LED. Bon j'avais un fer à souder qui tenait plus trop le coup, il commençait à être fatigué tout ça. Et bah les LED et le contrôleur et bah c'est simple ils ont cramé. Parce qu'en fait j'ai pas vu mais à un endroit où j'avais fait une soudure et bah la soudure avait rejoint une partie de la LED. C'était vraiment un gros bordel, c'était vraiment des soudures de précision. Et puis encore une fois avec le fer à souder que j'avais c'était impossible à faire. J'ai donc pris un nouveau ruban LED, donc un ruban LED comme d'hab 50-50 SND. Sauf que celles-ci sont mieux parce que les LED sont plus rapprochés, j'ai une meilleure luminosité, les couleurs sont mieux. Et surtout c'est moins galère à souder donc j'ai soudé absolument de la même manière, j'ai pas eu de problème avec celle-là. Et le contrôleur c'est pareil, j'ai changé pour un contrôleur Wi-Fi donc il est mieux. Il fonctionne aussi avec la télécommande ce qui est un énorme avantage, j'avoue que j'ai eu un coup de bol avec ça. Il est pas mal parce qu'on peut l'utiliser de trois manières, soit via le Google Home, via le téléphone ou alors via la télécommande directement si on n'a pas internet. Après encore 4 heures de travail, voici le résultat. Ce filtre imprimé en 3D va nous permettre de laisser passer la lumière, mais va nous permettre de nous cacher les câbles, tous les câbles qui sont moches en dessous. Donc c'est beaucoup plus propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors l'application utilisée pour le contrôle Wi-Fi est Magic Home. On peut l'associer à l'application Google Home pour l'utiliser en assistant vocal. A distance on peut donc allumer ou éteindre l'appareil, la base. On peut aussi changer les couleurs via la mosaïque ou encore la luminosité. On a aussi des programmes préinstallés sur le contrôleur, idéal aussi pour des soirées. Et aussi d'autres fonctionnalités sympas comme la programmation, c'est-à-dire qu'on peut en programmer pour qu'il s'allume à telle heure et qu'il s'éteigne à telle heure. L'autre fonction sympa est l'oscillation de la lumière en fonction de la musique. Alors j'espère que ma vidéo sur le panneau LED vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'hab et de la partager. Et puis je vous dis à plus tard pour un nouveau projet. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501